Bonjour petit et grand lecteur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Alors là on a les fins de lecture de l'année, voilà, et les deux premières lectures de cette année 2023. On va enfin passer aux lectures de l'année 2023, je vous avais juste montré Morgane Pendragon que j'ai dû présenter un petit peu en avant pour la sortie. Mais aujourd'hui je vais vous présenter deux livres de littérature, on va dire, générale et un livre de littérature fantasy. Avant de commencer je voulais simplement vous rappeler qu'en février il y a les petits salons. Le premier c'est Yggdrasil qui est le premier week-end de février, le deuxième c'est Normania qui est à Rouen. A Normania il y aura Emilia avec moi et à Trébacia donc le troisième week-end. Donc la Médina Zia le premier week-end à Bruxelles. On a ensuite, je serai à Bondu à côté de Lille et à la fin du mois je serai à Aix-en-Provence. Donc voilà, c'est la grosse dièse du sud, voilà pour l'instant. Si vous voulez avoir plus d'informations n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Voilà, c'est là où vous avez un petit peu toutes les petites nouvelles. On va commencer par le récit d'Imaginaire, comme ça j'ai pris le mauvais. Donc on va le mettre, je vais vous le mettre ici, je vais me mettre là. Je vous présente donc le tome 2 des Dieux sauvages de Lionel Davoust. Donc j'avais déjà lu le tome 1 en fin de l'année dernière et c'est le genre de série qu'il faut enchaîner assez vite à mon sens. Il y a 5 tomes de prévus et il y en a 4 qui sont sortis, sachant que le quatrième tome est découpé en deux parties. Je crois que tout est sorti en poche et donc je pense qu'on va attendre la sortie du cinquième très prochainement. Pour ça je voulais rattraper un petit peu tout et j'ai pas envie de la faire très longue dans ma palle. Donc je crois que c'est le verrou du fleuve, un truc comme ça, bref. C'est la suite directe de cette histoire de Myriane, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la jeune femme. C'est Jeanne d'Arc au temps de l'imaginaire, c'est pour ça que j'apprécie plutôt la trame. On va suivre donc un monde où il y a plusieurs problèmes, il y a beaucoup de problèmes politiques, avec bien sûr des pays qui essayent d'envahir d'autres, mais surtout des problèmes de créatures qui essayent de dévorer, on va dire, les humains. Tout va être bouleversé le jour où un prêtre va demander à Myriane de l'accompagner pour une traque. Il y a un jeune seigneur qui a été capturé par une de ces créatures, ou du moins qui s'est transformé en une de ces créatures et qu'il faut sauver parce que c'est un seigneur. Et Myriane, de ce jour-là, va subir, on va dire, la présence d'un dieu. Un dieu va la choisir comme l'élu, va vivre dans sa tête et c'est un dieu assez important. Et donc on va suivre un peu l'épopée de Myriane qui va devenir la jeune d'Arc de son temps. Mais c'est une femme et on est dans une histoire où c'est extrêmement violent envers les femmes, mais il y a une dénonciation féministe derrière. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas du genre, oh mon dieu, on tape les femmes pour taper les femmes, il y a quand même un message derrière. Donc Myriane va se retrouver en position contre l'église parce que les mecs qui sont en mode, non, on veut pas de femmes élus, quoi, ça pose des problèmes sur notre domination dans le monde. Et en parallèle de ça, on va suivre donc des personnages de la cour qui ont, il y a des complots politiques, et notamment il y a un jeune homme qui est un peu vu comme le prochain roi d'un pays. Et dans ce tome 2, on va suivre la suite logique, c'est-à-dire qu'à la fin du tome 1, il y a Myriane qui fait une prophétie, on va dire. Et on va commencer à vivre cette prophétie. Je suis pas hyper fan de cette série pour tout vous dire, je suis pas emballée comme j'ai vu. Alors, ce que j'apprécie énormément chez Lionel Daboust, c'est sa plume. C'est pour ça que je continue, c'est que c'est très bien écrit, c'est très riche, bien construit syntaxiquement, le vocabulaire est bon, c'est fluide, ça se lit très bien, ça se lit très facilement. En termes de narration d'histoire, tout ce qui est lié, comme à chaque fois à Myriane, est assez intéressant, même si elle commence un peu à me taper sur les nerfs, parce que ça tourne un petit peu en rond sur je veux pas être l'élu, je veux pas être machin, et bon, elle l'accepte. Là, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que dans ce tome 2, on traite plus la question de la dominance de l'église et de son point de vue vis-à-vis des femmes. Myriane va vraiment rentrer en collision avec ça. Et donc, c'est assez chouette, parce qu'il y a des prêtres qui vont croire, comme le protestantisme et le christianisme, qui vont croire en cet élu, et d'autres qui vont le rejeter, et Myriane va devoir avancer là-dedans. En même temps, elle a envie de les envoyer bouler, mais en même temps, elle se dit qu'elle doit quand même avoir l'église dans la poche, sachant que c'est le gros... bah c'est ce qui tient, on va dire, la société dans ce monde-ci. On va avoir donc ces créatures, mais on a encore peu de choses, voilà, il y a quelques scènes de batailles épiques, mais on a encore peu de world building, je trouve, autour. C'est assez nébuleux, et on a ces complots de cours, et moi, en fait, c'est tout le travail sur la cour que je trouve pas... sur le politique qui m'intéresse pas plus que ça. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est très classique, ou si c'est parce que, déjà, d'une, j'apprécie assez peu les personnages, même si, voilà, on a des antagonistes, il y a des choses qui se passent qui sont assez réjouissantes quand t'es lecteur, mais assez peu convaincue par ce point de vue-là, pour l'instant, j'espère que dans les tomes suivants, ça va un peu plus se développer. En fait, j'espère que l'histoire va un peu plus avancer, parce que là, on reste quand même sur Maryanne, qui est quand même bloquée dans son accès au pouvoir, et je pensais que ce tome 2, on allait beaucoup plus avancer dans la narration, et ça n'a pas forcément été le cas, donc je trouve que c'est un peu le point négatif de ce texte-ci. Mais en même temps, ça a placé les enjeux, ça développe les personnages, les relations des personnages, et ça, c'est ce qui est assez positif. Mais pour l'instant, c'est une série que je lis, mais que je suis pas... Tu vois, là, j'ai envie de les enchaîner, parce qu'il faut que je les enchaîne, mais je suis pas dans l'attente, oh mon Dieu, il faut que je lise la suite, tu vois, ce que j'ai pu avoir avec d'autres séries, tu me mettais les saluts gentilhommes, c'est bon, je pouvais lire 40 tomes à la suite s'il fallait, tu vois. Donc, c'est ça qui m'embête un peu plus, sachant que j'ai l'impression que c'est moi qui pose ce problème, parce qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est des coups de cœur. Voilà, là, moi, je suis un peu plus mitigée sur le fond de l'histoire. Voilà, j'attends que même que dans les tomes suivants, on traite autre chose que du rapport de l'église, qu'on change un peu, parce que c'est un petit peu redondant. Voilà, dans les thèmes, on n'a pas l'impression d'avancer, on a l'impression d'un petit peu de piétiner. Mais je vais bien sûr lire la suite, parce que la plume est tellement sympa, et à chaque fois, je trouve qu'il a des fins qui donnent envie. Voilà, il y a toujours des fins à Cliffhanger, des fins en mode, il faut que je lise le tome 3, ce qui est très bien fait narrativement parlant. Mais voilà, je n'hésite pas à dire vous, si vous l'avez lu, et ce que vous en pensez. Voilà, parce qu'on en a parlé beaucoup, Lionel Davoust, mais je l'ai assez peu vu, du moins en chronique. Voilà, vous me l'avez beaucoup recommandé, notamment aux Imaginal, parce que je crois qu'il a enseigné, ou du moins, pas mal d'entre vous l'ont eu comme prof, ou du moins ont suivi des conférences de lui. Quelqu'un qu'on m'a beaucoup recommandé, et c'est vrai qu'au niveau de la plume, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi. On va passer ensuite à de la littérature un peu plus générale. Je vais vous garder Daphné Dumorier pour la fin, parce que j'adore Daphné Dumorier. Je vais vous parler d'un livre qui a été une très très bonne lecture. Pareil, là, il y a un style. J'aime bien cette autrice-ci, parce que quand tu lis ses livres, tu sais que tu lis elle, et tu ne lis pas une autre autrice. C'était, comme d'habitude, très triste. Il y a des thématiques qui sont assez dépendantes de ces histoires, notamment la question, on va dire, du handicap. Et c'est une autrice islandaise, il me semble, et c'est son chef-d'oeuvre. Je pense que vous en avez entendu parler, parce que c'est un peu, quand on s'intéresse un petit peu à la littérature étrangère, c'est un peu un classique. J'ai lu donc Rosa Candida, donc Dodour Ava, et je ne vais pas prononcer son nom de famille, parce que je ne sais pas lire son nom de famille. On est donc sur une histoire très touchante d'un jeune homme qui a un frère, qui est handicapé, et il a perdu sa mère dans un accident de voiture il y a quelques années. Son père et sa mère avaient énormément de différences d'âge, et lui, il arrive à une vingtaine d'années, je crois, et il va prendre une grande décision, c'est-à-dire qu'il va quitter l'Islande, qui n'est pas citée dans le texte, mais au vu des descriptions et tout ça, on le comprend, pour partir travailler dans une roseraise. C'est un passionné de fleurs, mais il y a un petit truc dans le texte, c'est-à-dire que, je vous ai dit, il a 18-20 ans, mais il a déjà un enfant. Il a eu un enfant très très jeune, avec une fille qu'il a eu, ils ont fait un petit coup d'un soir, tu vois, et ils ont eu un gosse, et donc c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme perdu, qui a perdu sa mère, qui se retrouve avec une jeune fille, d'enfant sur les bras, et qui veut partir de chez lui, qui veut vivre un petit peu de sa passion. C'est un texte à ovnis. Voilà, à chaque fois, c'est un peu... C'est Rosa Candy. En fait, cette autrice, il faut la lire pour comprendre le texte, pour comprendre sa plume, pour comprendre... Parce que c'est très très touchant. À chaque fois, il y a... Dans la façon dont c'est dit, dans... Là, ça parle beaucoup du deuil, on parle beaucoup de... Bah, de sa mère et de lui, et... Et en fait, si t'as subi un deuil dans ta vie, ça va forcément te parler, te toucher. Il y a eu plusieurs moments, moi, ça m'a... Ça m'a vraiment bouleversée. Et même si j'étais plus fan, on va dire, de la première partie, ou un petit peu moins de la seconde, j'ai... Apprécié vraiment, parce que... Ça balaie... En fait, elle arrive à parler d'énormément de sujets, en assez peu... En assez peu de temps, avec une... Voilà, je vous dis, hein, c'est un livre qui fait à peine 300 pages, et... Et c'est toujours surprenant, cette autrice, parce qu'on s'attend jamais vraiment à la fin. Là, on s'attend... Tu t'attendrais pas à ce que ça finisse comme ceci, et... Et comme je vous dis, c'est... A... Au ratio page, il y a un nombre de questions, et de... Et de problèmes de société qui sont soulevés, qui sont... Qui sont vraiment... Vraiment impressionnants. La plume est très particulière, parce que c'est pas quelque chose de très littéraire, forcément. C'est très beau, c'est très bien construit, mais c'est dans les mots simples qu'elle arrive à dire des choses qui sont... Qui sont très compliquées à aborder, et qui sont très touchantes. Vraiment, c'est une autrice, j'avais lu l'embellie d'elle, où en fait, c'était l'histoire d'un... D'une jeune femme qui... Dont la meilleure amie a un accident de voiture, il me semble très grave, et... En fait, elle va se retrouver avec un enfant handicapé, l'enfant de son amie, sur les bras, et elle, elle va gagner une maison à l'autre bout du pays, et donc qui partent pour un road trip, et donc ça parle beaucoup plus du handicap que dans celui-ci. Là, on est vraiment sur le deuil, la construction de soi, et le fait de vivre de sa passion aussi, ça parle un petit peu... Un petit peu de ça. Moi, ça m'a parlé comme texte, je pense que ça peut parler à peu près à tout humain qui a, on va dire, la trentaine qui a subi au moins quelques deuils dans sa vie, et c'est très très beau. C'est très très beau. Zulma, c'est toujours, je vous dis, une charte graphique, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, notamment, bon, c'est une maison d'édition normande, donc c'est pour ça, mais qui est située, notamment, ils ont une très belle librairie, si vous êtes de passage au printemps ou cet été, c'est ouvert aussi l'hiver, mais à Velléros, qui se situe sur la côte normande, Velléros, c'est assez connu, parce que Victor Hugo, il y a ses journées, c'est une station très très connue normande, qui est très très belle, et très parisienne. C'est, voilà, pour les normandes, on sait qu'on n'y va pas forcément l'été, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens, c'est là où il y a le plus petit fleuve de France, il y a la culture du Cresson, bref, c'est une très très jolie ville, et donc ils sont basés là-bas, et vraiment, c'est exceptionnel. Moi, j'adore la littérature du Nord, voilà, c'est quelque chose qui me parle, et cette autrice, c'était vraiment, ça a été une bouffée d'air, cette lecture, ça m'a apporté énormément d'amour, et en même temps, de tristesse, et ça m'a fait du bien par rapport à tout ce que je lisais, parce que j'avais l'impression de lire un livre qui avait du sens, c'était très particulier, mais ça m'a vraiment plu, c'est le genre de texte, je sais même pas si ça a été un coup de coeur, c'est juste que ça m'a parlé, que ça m'a bouleversée, il n'y a pas tant de livres que ça qui me parlent, en fantaisie, c'est plus compliqué, on apprécie les personnages et tout, là c'est de la littérature contemporaine, c'est des choses qui se passent dans la vraie vie, et là c'est plus parlant, mais les personnages sont hyper, c'est des vrais personnages atypiques dans ces textes, et vraiment, si vous l'avez lu, je pense que vous savez de quoi je parle, mais je vous le conseille vraiment, c'est au prix, celui-ci t'as 8,95€, des petits poches, ils sont pas chers, mais vraiment à lire, et ensuite, le dernier, c'est notre chère Daphné, Daphné Dumouriez, avec l'Auberge de la Jamaïque, alors l'Auberge de la Jamaïque, c'est très très différent de ce que j'ai lu de Daphné Dumouriez, donc j'ai lu Rebecca, bien sûr, et j'ai lu ma cousine Rachel, qui ont été, toutes les deux, des excellents coups de coeur, voilà, c'est des lectures qui m'ont bouleversée, est-ce que Daphné Dumouriez, moi j'ai un truc avec cette autrice, je sais que je suis pas la seule, Pepper adore aussi, et Loli aussi aime beaucoup, mais c'est une autrice qui mélangeait, notamment dans Rebecca et ma cousine Rachel, un petit peu parfois de fantastique, mais surtout, elle te bouleverse, tu savais jamais où elle allait t'emmener, il y a un petit peu ce côté-ci, on est dans un carcan assez différent, parce que les deux autres, on était vraiment plutôt dans l'aristocratie, là on suit donc plutôt les couches pauvres, on est aux Etats-Unis, je crois, on va suivre une jeune fille, elle s'appelle Marie, je crois, elle s'appelle Marie Yelland, en fait elle va perdre sa maman au début du texte, en fait elle va se faire chasser de chez elle, il y a un mec qui va racheter la terre de sa mère, bref elle se retrouve un peu dans la merde, et la seule façon en fait d'un peu de survie, parce que Marie je crois qu'elle a entre 18 et 20 ans, elle est assez jeune au début du récit, elle va aller chez sa tante, donc c'est la soeur de sa mère qu'elle n'a jamais vue, ou du moins qu'elle a vue petite, il y a 10 ans en fait, et sa mère n'avait plus vraiment de contact avec elle, et donc elle part, c'est assez loin de chez elle, et elle part donc dans un lieu un peu particulier, c'est-à-dire qu'imaginez la scène du début, elle va dans une charrette parce qu'il y a les transports, elle dit je vais me rendre à l'auberge de la Jamaïque parce que ma tante est mariée au mec qui tient l'auberge, et le gars qui tire la charrette blanchit d'un coup, et en fait lui dit que ce lieu est maudit, et qu'il y a des gens horribles qui y vont et tout, donc elle est obligée d'y aller, et quand elle se rend sur place, elle rencontre son oncle, on va dire, par léance, et le bonhomme est très particulier, c'est un alcoolique extrêmement dangereux, qui a un physique de taureau, c'est-à-dire que vraiment il est gigantesque, énorme, et qui est très instable, et qui fait assez peur, et Marie va être en proie en fait à cet homme qui a un comportement bizarre, et surtout au bruit la nuit qu'il y a dans l'auberge, et son oncle lui dit vous ne ouvrez pas les fenêtres, vous ne regardez pas, vous ne descendez pas, bref, et sa tante est devenue à moitié folle en fait, c'est surtout ça, c'est que sa tante est devenue à moitié folle avec un mari comme ça, et les choses qui se passent dans la maison. C'est un livre, je ne vais pas vous en dire plus, parce que est-ce que c'est fantastique, est-ce que c'est autre chose, voilà, mais il me semble que c'est basé sur des faits historiques, il y a une grande partie du livre dans lequel je ne vais pas pouvoir vous en parler, parce qu'on apprend, on va dire, au milieu du récit, vers où ça va, c'était, alors, ça ne m'a pas autant touchée que Rebecca et ma cousine Rachel, mais ça a été une très très bonne lecture, moi j'ai grandement apprécié, parce que, on était plus ici quasiment, sur un, c'était beaucoup plus violent à la fin, et un quasiment, pour l'époque, ou du moins pour Daphné Dumouriez, un petit peu d'horreur, il y a vraiment un truc un peu glauque, on est imaginé, c'est vraiment une maison, dans de la lande qui est battue par le vent, il n'y a personne, du genre, ils ne voient personne la journée, avec cet oncle alcoolique, c'est vraiment une ambiance très particulière, il y a une histoire d'amour, dans le texte, c'est particulier, voilà, c'est particulier, mais c'est assez passionnant, c'est un texte, même la fin, elle est belle, et, et, et toujours avec Daphné Dumouriez, c'est pas des histoires d'amour qui sont, on va dire, commune, voilà, c'est sa sort du commun, le plot twist, on va dire, ce qu'on apprend, est très bien fait, alors, j'avais vu qui était un peu le méchant de l'histoire, par rapport, voilà, il y avait des choses au niveau de la construction de la narrative, mais ça c'est moi, parce que j'ai l'habitude maintenant de lire des textes pour mon métier, donc je vois un peu comment s'en construit certains livres, on le voit un peu plus venir, c'est pas aussi complexe que ma cousine Rachel, c'est très différent dans la structure narrative, mais c'était assez angoissant, assez passionnant, en fait c'est un truc assez addictif, parce que tu tournes les poches pour savoir ce qui se passe, en fait, est-ce que c'est fantastique ou pas, qui sont-ils, qu'est-ce qui a fait fuir les gens, et quand tu en apprends plus, il y a des scènes qui font assez peur, parce que tu as toujours peur en fait du sort de Marie qui est un personnage assez attachant, c'est-à-dire que sa tante, vraiment elle est folle, elle est assez désagréable dans le texte, parce que c'est une femme qui a été maltraitée, mais même avec Marie elle n'est pas cool, mais Marie c'est une jeune femme qui est assez solide sur ses jambes, qui n'a qu'un rêve en fait, c'est de partir de l'auberge, mais elle ne peut pas, et surtout de venir d'avoir sa petite ferme, d'avoir des enfants, de se marier, bref, d'avoir sa petite vie quoi, et vis-à-vis de l'histoire d'amour, on est loin de la jeune fille et perdue et tout, elle est vraiment les pieds sur terre et à comprendre des choses, à en savoir un peu plus, à savoir ce qui est bon ou pas pour elle, et c'est ça ce que j'ai apprécié dans le texte, c'est vraiment un personnage féminin intéressant, et au niveau, je ne sais pas si ça a été adapté, mais je pense que ça ferait un excellent film, ou une excellente série, l'ambiance est glauque, et particulière dans le texte, il y a un côté historique dans la deuxième partie, des personnages qui sont vraiment très impressionnants, ou du moins qui sont impactants, et pareil, elle arrive à traverser le truc, vraiment, c'est... les méchants ne sont pas forcément ceux qu'on pense, et c'est vraiment très très bien fait, il y a aussi des sous-entendus dans le texte, voilà, qui sont des dénonciations vraiment, vraiment, je pense, novatrices pour son époque, parce que Daphné Dumouriez, c'est quand même début du 20ème, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, Daphné Dumouriez, c'est ce qu'elle dit, en fait, l'auberge de la Jamaïque, elle y est allée, et en fait, elle l'écrit en 1935, il y a plus de 120 ans, en fait, auparavant, voilà, donc c'est vraiment, c'est rendu sur le lieu, donc tu sens qu'au niveau des descriptions, il y a un truc, Daphné Dumouriez, j'ai pas besoin de vous répéter qu'il faut tester, alors moi, je suis une convaincue, j'adore, voilà, ça me parle, parce que c'est le genre de littérature que j'aime, c'est le genre de littérature à la Jane Eyre, s'il n'y a pas toujours du côté fantastique, il y a un truc dans l'écriture qui fait qu'il y a du suspense, les personnages sont toujours bien écrits, il y a la structure narrative est toujours bonne, l'ambiance est réussie, que j'ai, qu'une envie c'est de lire donc c'est la maison sur le rivage, quelque chose comme ça, donc j'ai envie de tout lire de Daphné Dumouriez, mais ça a été une excellente découverte, alors ça a pas été un coup de coeur, parce que il n'y a pas eu l'ambiance aristocratique et tout, et je vous dis ça, quand j'ai fini le livre, j'ai pas trouvé que c'était un coup de coeur, des semaines après en fait le livre, je m'en souviens, il me hante un peu et je m'en souviens encore beaucoup, c'est à dire qu'il m'a quand même énormément touchée mais j'ai beaucoup aimé, j'ai été transportée et comme je vous dis, j'avais qu'une envie, c'était de lire la suite donc en général quand c'est ça, c'est que ça donne vraiment envie et j'ai beaucoup aimé la fin, voilà je trouve que c'est un excellent livre à découvrir avec un côté historique qui est assez glauque que je ne connaissais pas et donc voilà, c'est un petit côté instructif aussi mais là pour le coup les personnages, on est sur un truc très différent parce que dans Ma Cousine Rachel, Rachel, voilà on sait pas si elle est bonne ou mauvaise, dans Rebecca, on a cette espèce de fantôme présent mais les personnages autour sont assez sympas même s'il y a quand même des petits salauds, là on est face à quand même des gens un peu plus sombres un peu plus sombres sur ces thématiques mais très très chouettes donc je vous conseille. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres je serais très impatiente d'avoir votre avis et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.